La parole est à M. Meyer Habib pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, 50 ans jour pour jour, après la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat et le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés devant une foule galvanisée par la haine du Juif. Le Hamas, c'est Daesh. Des Juifs victimes de pogroms, 120 années après Kishiniev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de Juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en Erette Israël. Quatre Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire, les colonies. Mais Israël a évacué Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Le Hamas veut un Etat à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Israël est le premier rempart contre l'islamisme qui a défiguré la France avec 271 morts. Ces barbares s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, et surtout notre conception du monde et de la dignité humaine. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde libre qui vacille, c'est eux ou nous. N'oubliez jamais Sartre. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie. Madame la Première Ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages ? Que la France fera confiance à Tzal, l'armée la plus morale du monde, pour détruire totalement et écraser le Hamas qui a servi son peuple ? Que vous allez dissoudre la NPA et autres qui font l'apologie du terrorisme ? Et enfin éviter les manifestations comme à Sydney où on a crié « Gazez les Juifs » hier. Enfin, depuis que l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ses bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Applaudissements Monsieur Habib, représentant les Français qui vivent en Israël, il m'a semblé normal de lui laisser le temps de s'exprimer complètement. Merci. Madame la Première Ministre. Applaudissements Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib. En tant que député des Français établis en Israël, j'ai conscience de la gravité de la situation à laquelle vous faites face, avec tous nos ressortissants sur place. Je sais que vous êtes en lien permanent avec eux et je veux vous remercier pour votre engagement. Une nouvelle fois, je veux dire à nos ressortissants qu'ils peuvent compter sur le plein soutien du gouvernement. Je l'ai dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'horreur. L'horreur du terrorisme, l'horreur des témoignages, l'horreur face à des hommes, des femmes, des enfants massacrés. Des hommes, des femmes et des enfants enlevés, dont des fillettes de 4 ans. Le Hamas, groupe terroriste, a agi pour terroriser la population israélienne. Face à ces drames, nous sommes aux côtés d'Israël et du peuple israélien. Israël a droit à la sécurité, droit de se défendre. Rien ne peut excuser le terrorisme. Sur les otages, le président de la République a été très clair. Il a dénoncé un chantage odieux et insupportable du Hamas. Nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Enfin, monsieur le député, vous connaissez mon engagement et celui de mon gouvernement dans la lutte contre l'antisémitisme. Aucune ambiguïté n'est possible. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Aucun acte ou propos antisémites n'est acceptable. Nous ne les tolérons ni dans les cortèges, ni sur les réseaux sociaux. Et je veux rassurer tous les juifs de France. Nous les protégeons. C'est l'engagement du gouvernement. C'est le devoir de la République. Je vous remercie. Je vous remercie madame la première ministre. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti.